Vous êtes magicienne Déjà Les amis, bienvenue Bienvenue à tous Je vais vous présenter mon étude actuelle Concernant la nouvelle lune du 2 juillet Qui se situe dans le signe du cancer J'ai envie, à présent Selon ce que je découvre et selon ce qui me parle En fait, la route du Zodiac a toujours été faite En fait, elle a été choisie de façon arbitraire Avec 12 signes du Zodiac Par facilité Parce que c'est plus facile de diviser Une ellipse, un cercle En 360, en 12 plutôt qu'en 13 Ou 14 ou 15 Et en fait, c'est vraiment marrant Parce que moi, dans ce que j'ai envie de faire en ce moment C'est de le changer ce truc Ça m'agace un peu Parce que justement, je me fie à Et le côté astrologie Donc de cette étude De ces signes du Zodiac Qui ont été faits il y a longtemps Et voilà Et il y a un sens à tout ça Et en fait, ce que j'ai envie de mettre en place C'est vraiment d'associer les deux Et à un moment donné En fait, là, je me heurte à C'est compliqué en fait De se fier à quelque chose qui est ancien Alors que, je dirais, la logique Matérielle et physique Veut autrement C'est-à-dire que, par exemple Les éphémérides Les éphémérides, c'est le temps de passage du soleil Dans chaque signe du Zodiac Et en fait, de les avoir divisés en douze Ça détermine un passage du soleil Et donc des autres astres Qui détermine un temps commun Pour tous les signes Et en fait, dans l'étude astronomique Ce qui se passe, c'est que ça ne fonctionne pas du tout comme ça On a trop globalisé les choses Et en fait, ce n'est pas assez précis Alors vu que moi, j'aime bien En plus, je suis en train de faire des calculs et tout Enfin, c'est un truc Et j'ai envie de me rapprocher en fait de la vérité Même si je ne prétends pas la connaître ni rien C'est juste que moi, ça me parle plus Parce que ça fait plus de sens pour moi Et en fait, ce qui se passe C'est que depuis l'Antiquité Ils avaient découvert Une astre, le serpentaire Qui se situe entre le scorpion justement Et le sagittaire Voilà Et deux choses Donc déjà ça Il y en a un qui a été identifié Mais qui n'a pas été pris en compte Je suppose par facilité Et c'est compréhensif Je peux le comprendre en tout cas Et il y a Donc en fait Voilà, c'est ça que je voulais finir de dire C'est que le passage Donc du soleil dans chaque signe Et pas le même Que ce qui est dit quoi Sur l'astrologie basique on va dire Ancienne Voilà ce que je découvre au fur et à mesure Et en fait Plus je cherche Plus je me dis Mais waouh C'est un truc de fou quoi Alors oui en effet On a plein de choses à découvrir Mais on a plein de choses qu'on pourrait améliorer Et en fait moi J'ai envie d'améliorer J'ai envie d'essayer en tout cas Parce que je ne prétends pas que je vais y arriver Mais en tout cas j'ai envie Et ce que ça me dit C'est que par exemple Dans ce que j'ai pu relever dans les éphémérides Selon l'IMCCE Donc c'est l'Institut de la mécanique céleste De calcul des éphémérides Qui Eux qui sont en observation Donc là c'est des choses qui sont concrètes Qui sont matérialisées Qui sont bien étudiées On a par exemple Le passage Du soleil par exemple Dans le signe du bélier Lui va être de 25,5 jours Du taureau Va être de 38,2 jours Du gémeau 29,3 Du cancer 21,1 Du lion 36,1 Vous m'avez compris Il y en a Vierge 45,5 En fait voilà Tout ça c'est propre à la détermination De l'espace Dont est déterminé l'astre Donc en fait Je pense que c'est beaucoup plus judicieux Et fin De pouvoir se référer à ça De façon à être beaucoup plus Pointilleux Dans L'observation Et l'inspiration Qui va découler de tout ça Voilà Alors J'ai aussi une autre chose Qui me vient C'est qu'en fait Les énergies sont Par exemple On voit bien L'énergie de la lune Même si elle arrive Voilà Un certain jour Son influence Je le ressens Moi personnellement Et déjà Quelques jours en amont Et quelques jours après aussi Donc en fait Pour les astres C'est la même chose Et je pense que c'est pour ça Que beaucoup Ont pu se dire Oh bah On peut faire grosso merdo De cette façon De toute façon Non 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 Mais en fait Aujourd'hui Je trouve que Ce qui est dissonant Enfin Ce qui est dissonant Ce qui je pense A mon sens Mérite d'être remis Dans un cadre Même si C'est C'est délicat De prétendre mettre Dans un cadre Les constellations C'est pas possible C'est juste Qu'en fait Quand Admettons On veut vraiment Étudier Son propre référentiel Par exemple Bah En fait En fait Il est faux Ce truc là Parce que Parce que Il prend pas en compte Le temps de rotation Exact Bah Du réel Mouvement Solaire Planétaire Cosmique Etc Donc je sais Qu'on peut pas forcément Tout mesurer Mais je pense que Maintenant On a beaucoup de moyens De pouvoir le faire Et En tout cas J'ai envie Moi De De prendre plus en compte Le travail scientifique Je sais que Bah On a beaucoup rejeté Pour beaucoup de raisons Parce que Bah oui Il y a un peu L'emprise De pouvoir Etc Qui peut être là Et en même temps Bah là Moi je suis en train De réaliser Que bah justement C'est Il y a peut-être Plus de confiance A avoir Vis-à-vis des observateurs Qu'on crée Que 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 des mythes anciens Même si l'un et l'autre Est complémentaire Mais Enfin voilà Je sais pas si j'arrive à être claire J'ai envie de vous le partager Parce qu'en fait C'est en cours Et Et dans la diffusion Des signes astrologiques Que je propose actuellement Bah vu que c'est basé Sur cette ancienne méthode Et que moi ça ne me correspond pas Moi j'ai envie de faire ma roue Alors je suis têtue Je sais Mais J'ai envie Vraiment quoi De faire comme Comme je veux Et en fait C'est C'est délicat Parce que Ça fait Remettre Un Enfin Ça fait étudier Plein plein de choses Donc Bon voilà Je vais pas rentrer trop Dans les détails maintenant Et tout ça pour dire Que oui Il y a une approche Qui est À mon sens Hyper intéressante À aborder Ouais Bon voilà Je reviendrai plus tard Sur Quand j'aurai plus de Parce que j'ai Enfin j'ai l'impression D'avoir compris des choses Mais j'arrive pas à les mettre en mots C'est compliqué Je sais pas comment le dire En tout cas Tout ça pour dire La petite introduction Je vais la faire simple Pour La Donc cette nouvelle lune Dans le signe du cancer Donc le 2 juillet A savoir qu'il y a aussi une éclipse Ce mois là Donc Donc ça me dit deux choses En plus on est le 2 Donc le 2 Là aussi je pourrais Je pourrais tatillonner A dire le 2 Mais on est le 2 Selon quoi Le calendrier grégorien Qui a été fait En fonction de Nan 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 Bah oui Ça fait beaucoup Beaucoup de choses À remettre en question Donc c'est pour ça Que c'est Ça prend du temps En fait De se rapprocher De tout ça Un maximum Le plus possible En tout cas De façon Je dirais intuitive Mais de ce que je ressens De ce que je vis De ce que je peux Témoigner en fonction Là de l'étude astrale Actuelle Dont je me sers Qui parle notamment Qui me parle Et qui parle aussi A plein de personnes Dans tous les cas Donc Je vais quand même M'en inspirer un petit peu Ce qu'il y a Il y a par exemple Palace Qui est dans le signe De la balance Palace Et représente Le lien père-fille C'est aussi L'intelligence créatrice Par exemple Pour les femmes Donc ce lien au père Et les hommes Ça va être la même chose Ce lien que vous avez au père Est-ce que si J'invite En tout cas Comment je vais le formuler Si vous avez pu avoir Un lien au père Ou vous avez été Par exemple Admiratif De votre père Peut-être que Vous êtes en quête De cette même reproduction Identitaire Ça peut être une configuration Possible Il peut aussi Il y avoir L'opposé C'est à dire que Si on a eu un père autoritaire On ne veut surtout pas Reproduire cela Par exemple Si on a eu un père autoritaire On peut aussi Se comporter De façon très soumise Et comme si On rejetait Cette part autoritaire En nous Et en même temps Au fond Qui a créé Peut-être Cette confusion Ou cette incertitude Quant à notre capacité D'autorité Légitime et responsable Dont nous sommes porteurs En fait Entre guillemets Enfin Dans notre responsabilité Concrète Et Pallas Dans le signe de la balance Me parle de la communication Me parle Du lien avec les autres De l'équilibre Et de l'harmonie Entre son positionnement Légitime Son affirmation Quant à sa propre vérité On a aussi Il n'est pas tout à fait En opposition Non Il n'est pas en opposition Presque On a Uranus Qui se situe Dans le signe du taureau Et qui est en exil Dans ce signe là Le signe du taureau Est en lien avec La matérialisation concrète Des choses Qui se font Dans le temps Le fait qu'il soit en exil Dans ce domicile Ne signifie pas Que Forcément Il est Comment je peux le dire En exil On va dire Qu'il est éloigné De son domicile Donc ça peut Sous-entendre Qu'il n'est pas En pleine Manifestation De ses énergies Bénéfiques Et en même temps L'exil Signifie aussi Que Quand il est en exil Il montre Quelque chose Qui est en crise Quelque chose Que l'on Que l'on a peut-être Du mal A A manifester Donc Ce que ça me dit Uranus Est en lien Avec quoi ? Avec la révolution Avec la révolution intérieure Mais c'est aussi La révolution extérieure Et là pour moi Avec Pallas Dans le signe De la balance Ce qu'il me dit C'est qu'il y a Une part De confiance De légitimité A retrouver En vous Pour moi C'est vraiment Un enjeu Qui est crucial Qui se joue Là Dans ces nouvelles Vagues d'énergie Pour cette nouvelle Lune En cancer Alors En cancer Ça évoque La maternité Ça évoque L'inconscient Le psychisme L'imaginaire Le lien Avec la famille Aussi Que l'on peut rejeter Aussi Il peut y avoir Toutes ces mémoires Que l'on Que l'on ne tolère pas En fait Quelque chose Que l'on rejette De De D'un D'une mémoire familiale Et qui pourtant A certaines ressources Je vous invite Que vous soyez Donc homme ou femme Et selon le lien Que vous avez Avec le côté du père La figure paternelle De revoir En fait Le lien Qui Qu'il y a Et Vous de vous positionner Vis-à-vis de cela Il y a autre chose En fait il y a plein de choses Je vais Je fais à ma sauce Il y a Pluton Qui est dans le signe du poisson Pluton Il évoque La responsabilité De notre pouvoir Aussi C'est-à-dire On parle du pouvoir personnel Ça nous parle de A quelle mesure Votre pouvoir personnel Est-ce que c'est un pouvoir Que vous cédez Est-ce que c'est un pouvoir Dont vous luttez Ou est-ce que vous Vous volez le pouvoir Voilà Il y a des configurations Comme ça Qui peuvent être intéressantes A observer A voir Dans vos mécanismes De comportement Est-ce que vous êtes Dans le signe du poisson C'est en lien justement Avec cette hésitation Parfois Qu'on peut ressentir Ce choix Entre Cette part mystique En nous Cette part divine Cette âme Qui appelle A manifester quelque chose Et cette part Dense Je pourrais dire De On va dire Du tangible Et de l'histoire Aussi Des mémoires De l'histoire Qui a Qui a Qui a mené Toute cette Comment je peux le dire Tout ce constat Face A La société Notamment Très machiste Et patriarcale Voilà Je vais le dire De cette façon C'est pas pour Blâmer Le côté Je le caricature Je le formule De cette façon Mais parce que C'est aussi quelque chose Qui existe Donc Pour moi L'invitation Là C'est vraiment De De réévaluer En fait Tout ça Et Pallas Vient aussi Nous signaler Que c'est une énergie De Messagère De la paix En fait C'est C'est une énergie Une intelligence Créatrice En fait Dont nous sommes tous porteurs Cette intelligence Créatrice Elle parle de quoi Moi elle me parle De l'âme Elle me parle De ce qu'il y a Au fond C'est à dire Non plus En fonction De ce qu'on nous dit De faire Ou ce qu'on nous dit Qu'il serait bon Et préférable De se comporter Mais qu'est-ce Qu'il est réellement Juste pour vous Et Par exemple L'énergie de Pallas Et de l'intelligence Créatrice Qui est en lien Avec La paix La concertation Aussi Évoque aussi Pour moi Le positionnement C'est à dire Que quand on est face A une situation Où il y a Un oppresseur On ne peut plus Être témoin De ça Sans rien faire C'est À mon sens Il y a Un message Qui vient de notre coeur Un message Qui part du ventre Il y a un truc Qui est là Qui est présent On ne peut plus Laissez ça Comme ça C'est pas possible On ne peut plus Rester témoin Sans rien faire Alors Ça dépend Ça va dépendre De chacun d'entre vous Ce qu'il va évaluer En fonction de ce qui lui Semble le plus juste Pour lui En fait Personnellement Moi je le partage Je suis d'un signe Du cancer Même si Maintenant On ne sait plus Parce que si je Refais la roue Avec le serpentaire Inclu Je ne sais plus Je vais quand même Le faire comme ça Je suis quand même Influencée par ce signe là Ce côté maternant Et tout ça Non non Mais c'est aussi Le côté introspection Au côté imaginatif Où on n'ose pas Toujours affirmer Son positionnement Bon là Je le caricature Vraiment de manière Très grossière Ce que je dis là Parce que tous les cancers Ne sont pas comme ça Donc voilà Prenez toujours En fonction de ce qui vous Ce qui résonne pour vous Dans l'histoire C'est que En fait moi J'ai pu constater Que face à Une personne Qui manque de respect A une personne Qui est Dans son schéma De soumission Bah oui J'ai envie D'ouvrir ma gueule En fait Et en même temps Bah je me pose La question Est-ce que je rentre Dans le truc Du bourreau Qui vient taper Sur les doigts Comme si je voulais Moi-même Rentrer dans Le bourreau Donc en étant Là-dedans Bah je suis Le bourreau du bourreau Quoi Donc C'est quoi C'est bien C'est mal C'est quoi encore Le truc Je crois qu'à un moment donné Il y a la part humaine Qui est en train Vraiment de revenir Là Enfin C'est comment je le ressens Il y a un truc Qui est présent Qui a été retenu Au niveau de la parole Au niveau de la communication Qui est en lien Qui est en lien Notamment Avec L'éducation Mais aussi Ce poids Dominant Écrasant De la société Patriarcale Donc en fait C'est pas que L'éducation Dans la famille Ça parle évidemment De ça Mais pas que Ça parle aussi De l'influence Sociétale Qui On pourrait la nommer Une famille De l'humanité Dans laquelle On s'est aussi pris Dans tout ce carcan Et à un moment donné Qu'est-ce qu'on emploie Comme responsabilité Dans tout ça Voilà Et dans le signe De la balance C'est en lien Avec la communication Le 2 Me parle De la papesse Me parle De dualité Et il me parle En fait De Représentativité Des dualités Voilà C'est-à-dire Qu'il n'y a plus De dualité C'est qu'en fait Tout est existant En nous Et Je pense que On est invité A A laisser émerger Aussi Qui nous sommes Réellement Parce que Souvent J'ai remarqué A travers Toutes ces Méthodes Que ce soit La CNV Que ce soit La spiritualité Les livres Religieux Parce que J'en lis aussi Je m'inspire De beaucoup Beaucoup de choses Et là Il y a un truc Qui me dit Mais là Il faut faire autrement Enfin Il faut C'est Pour moi Il y a quelque chose Qui est hyper important C'est de reprendre Mon rôle De souveraineté En tant que femme En tant qu'être humaine Qu'est-ce que je fais Et qu'est-ce que je choisis De faire Ça veut pas dire Que quand On choisit De ne pas agir Face à une situation Que j'ai pu énumérer Que nous sommes Quelqu'un De De pas bien Ou quoi que ce soit Attention C'est pas ça que j'ai dit C'est que Pour moi L'invitation C'est Comment je peux le dire Je sais pas comment le dire Ici on a l'invitation Avec Pallas Je reste beaucoup sur Pallas Mais c'est quelque chose Qui m'a beaucoup parlé Qui me parle encore J'essaie de formuler Comme je peux J'ai noté Elle s'élève Au rang de l'homme Et assure seule Sa destinée Pallas invite Initie A ça Elle s'élève Au rang de l'homme Et assume Seule Sa destinée Ça en dit long Sur le pouvoir du féminin Et du masculin Les blessures Bien ancrées Les mémoires du passé Les choses plombantes Qui viennent nous écraser Comme ça Comme un poids Non Tu t'écraseras face à l'autorité Et tu ne broncheras pas Face à la peur Ou à la A la tyrannie Ou à la manipulation Parce que c'est clairement ça Qui est en train de se passer Dans la généralité Et là j'invite moi Là perso C'est vraiment C'est de réévaluer A quelle mesure Vous êtes dans ce schéma De céder ce pouvoir Ou de lutter contre Ou de vouloir Le voler Parce que voilà Il y a les trois Qui peuvent Et quand A mon avis Il y a l'invitation De le prendre Soi-même Le prendre Ça ne veut pas dire D'imposer non plus Sa loi Mais ça veut dire D'être responsable Et d'être juste Intègre avec soi-même Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pour moi D'exprimer sa vérité Même si Elle ne sera pas forcément Agréable à entendre Même si On ne sera pas aimé pour ça Et même si Ça va soulever des choses Et je pense que c'est ce qui À travers cette intelligence créatrice De manifester Sa profonde authenticité Sa vérité Je pense que c'est Ce qui va rendre Le plus service À l'humain Parce que Il est temps De se libérer En fait Pour moi Il y a Avec l'éclipse En plus l'éclipse C'est quoi ? La rencontre du soleil Et de la lune Donc là Ça vient vraiment Nous faire Le lien Avec le masculin Et le féminin Mais à quelle mesure Est-ce qu'il y a L'autorité castratrice Aussi du féminin Qui peut empêcher Que le masculin S'exprime Par exemple Voilà ce que ça me dit Donc là Il est temps Je pense Pour cette nouvelle lune Là D'intégrer cette énergie D'assumer Ce que l'on a rejeté Pendant longtemps En nous Par exemple Notamment Dans le signe du cancer C'est quoi ? C'est la douceur La féminité L'introspection Le côté maternant Le côté aimant D'où Ça me dit deux choses Ça me dit Pour certains d'entre vous Qui sont Peut-être d'une nature Un caractère Je dirais Déjà Affirmé Et tout ça Virulent Enfin je le caricature Mais Qui ont des tempéraments De feu Je dirais Peut-être que l'invitation De mettre De la douceur Par exemple Sur Peut-être Une extraversion Trop importante Vous voyez Je dis trop importante Mais ça veut Tout dire Et rien dire Ce qui parle A chacun d'entre vous Qu'est-ce que A quelle mesure Est-ce que Ce pouvoir créateur De feu Est en Lutte Voler Ou Le céder Je pense Que l'invitation C'est de mettre De la douceur Dans Dans nos rapports Avec les autres Dans Le lien Familial Mais pas que Moi j'entends Autre chose En fait Par rapport A ce que je vis C'est-à-dire que Le côté Maternant Féminin Doux Pendant très longtemps A été là Je pense Qu'à un moment donné Le côté maternant C'est aussi Se materner Soi-même Et Se prendre par la main Accepter S'accepter Tel que nous sommes Avec douceur Et s'autoriser Et s'autoriser A être qui nous sommes Entièrement C'est-à-dire que Si des fois On ressent Une émotion De colère Qui évoque Une injustice Face à quelque chose Je pense sincèrement Qu'il est temps De l'accepter Il faut arrêter Il faut arrêter De se mentir Il faut arrêter Si on a Quelque chose A dire Je pense Que c'est important De le dire Alors A quelle mesure On peut le dire Ça aussi Peut-être Que c'est Dans l'idée De fonder Un monde Autre Que ce qui a pu Être existant Jusqu'à maintenant En voyant Que les souffrances Ont été perpétuées De siècle en siècle A travers le déni Des émotions Je pense Que là L'invitation C'est de les ressentir De les accueillir Les nommer Les assumer pleinement Et de se mettre Davantage à l'écoute De ce qui se passe en nous Parce que si on passe Pas par ça On ne pourra pas Prétendre aider les autres Dans le monde C'est clair et net C'est ce que ça me dit Mon perso Et plus On est intègre Avec nous-mêmes On est ok Avec tout ce qui nous compose Et ben Plus on peut être Je pense En mesure De transmettre Quelque chose Qui est Qui est beaucoup Plus pertinent Et moins dans le Flanflan Et tout ça Je sais pas Il y a un truc Un peu comme ça Donc il peut y avoir En fonction du lien Avec le père Que vous soyez Homme ou femme Une peur En lien Avec L'idée de ne pas être À la hauteur Palace Viens nous dire Palace Cette intelligence Créatrice Ce lien Père-fille Et donc Avec cette Idéologie Que l'on se fait Que l'on a pu se créer En fonction de notre éducation Et donc L'archétype Qu'on a associé À l'idéologie Qu'on se fait Du patriarcat Fait que Ça peut aussi Nous empêcher De se sentir À la hauteur Et donc De se mettre En avant D'oser exprimer Sa vérité D'oser exprimer Sa propre créativité D'oser sortir De quelque chose D'existant En En empruntant Sa propre voie Et sa propre voie C'est sa propre voie Aussi Et c'est ses propres décisions Ça me parle de ça On a Mars et Mercure Qui sont Selon Donc toujours pareil Donc la roue La roue du Zodiac Mercure et Mars En Lion Viennent me parler De Du positionnement Ferme À travers Ce qui nous semble Le plus juste Et pertinent C'est à dire Que ce que l'on sait Depuis un moment Mais qu'on laisse En suspens Parce qu'on n'ose pas Ou on ne s'autorise pas À le faire Ou à le vivre L'énergie de Mars En Lion Vient me dire Que Il y a le potentiel Qui est là Il y a cette énergie De pouvoir Manifester cela On est dans une énergie De feu Une énergie De construction Et de manifestation Ça peut être aussi En lien avec La déconstruction De quelque chose Avec Cette force de feu Qui va parler Donc à chacun d'entre vous En fonction De votre signe personnel Qu'est-ce qui est en mesure De pouvoir être tempéré Qu'est-ce que l'on a Qu'est-ce que l'on ne s'autorise pas En fait Je crois que c'est par ça Qu'il faut commencer Je crois Qu'est-ce qu'on ne s'autorise pas À dire ou à faire Et pourquoi Alors dans le signe du cancer On a la lune Et on a le soleil Donc voilà Forcément l'éclipse T'as la tête Et la lune soleil Vient nous dire Vient nous dire quoi ? Ça nous parle De l'union des polarités Évidemment Bon ça Je pense que je ne vous apprends Pas grand chose Ça vient me dire À quelle mesure Nos peurs Peuvent encore faire barrière Sur notre essence créatrice Notre confiance A manifester ce qui nous sommes Et à quelle mesure Nous pouvons intégrer Cette part créatrice Intuitive en nous D'accueillir Nos émotions D'accueillir Notre enfant intérieur Tel qu'il est Et de le mettre en forme Avec notre imagination Notre intelligence créatrice Dont nous sommes tous Porteurs Il n'y a pas un bien Un moins bien Ou je ne sais pas quoi En fait Chaque individu A une essence Qui sommeille en lui Quelque chose Qui est là Il y a comme une graine Qui sommeille A l'intérieur De chaque individu Qui attend D'éclore Alors il y a Un temps de gestation Qui prend un temps Nécessaire Pour chaque individu Et à un moment donné Quand la période De gestation A été suffisante Il est temps De la laisser sortir Et parfois Elle veut sortir Mais nous On la compresse Parce qu'on retient Quelque chose Et c'est là aussi La part de responsabilité Est-ce que quand vous sentez A l'intérieur de vous Quelque chose que vous avez Vraiment envie de faire Vraiment envie de dire Est-ce que vous vous empêchez De le faire Ça me parle De quelque chose De comme ça Et ça me parle De pardon Donc de pardon En lien avec Le lien familial Le pardon Ça veut dire quoi ? Ça veut dire S'autoriser A accepter Tel que nous sommes Accepter notre limite Qui nous semble juste Parfois Bah oui On a grandi Dans une famille Les parents N'ont pas forcément Été les plus aimants Ça a pu être Des parents toxiques Manipulateurs Qui ont Mais qui ont fait Ce qu'ils ont pu C'est pas pour blâmer Et tout ça Mais Ce que je veux dire C'est que parfois À travers Ce parcours On peut être Emprisonné Dans cet Enfermement Moral Qui nous englue Dans quelque chose Qui empêche De laisser émerger Et éclore Cette fleur À l'intérieur de vous Et là On a Uranus Dans le signe du taureau Qui est donc en exil Me dit que ça va pas être facile Mais pourtant C'est ce qui est en cours C'est à dire que C'est un peu Le défi Je le ressens comme ça Il y a une mise en Parce que Uranus Même s'il est en exil En taureau Moi il me dit pas Que Que le potentiel Est pas là Il me dit Qu'il va justement Nous montrer Là où Là où Il y a Des Des potentiels Qui sont Enfermés Et Voilà Nous avons Chiron Qui est dans le signe du bélier Qui vient nous parler du guérisseur De l'enfant blessé Donc ça parle d'une guérison En lien avec le bélier Moi il me parle de quelqu'un d'autonome De quelqu'un qui Est responsable Qui arrive à s'assumer Et à se responsabiliser Sans chercher Non plus l'approbation des autres Alors je dis pas qu'il faut À tout prix Marcher dans son coin De se laisser porter Aussi par Des personnes Bienveillantes Qui nous inspire Et nous aide Et nous accompagne Sur notre chemin A chacun Notre chemin de vie C'est quelque chose D'enrichissant De nourrissant Et il y a Un équilibre là-dedans D'accord Ce que me dit le bélier Moi Avec la guérison C'est qu'il invite A guérir Cette part en nous Qui ne nous croit pas Capable D'être autonome Parce que ça nous revient À Pallas Et à la mémoire De l'enfant À la mémoire De De ne pas se sentir À la hauteur À cause de ce qu'on a pu Vivre Et là Avec L'éclipse Ça vient me dire Qu'on part sur autre chose Là il y a Une prise de conscience Qui est en lien Là pour moi Avec ça Alors On a aussi Saturne Qui se situe Dans le signe du Capricorne Il est dans son domicile Donc ça nous parle Quand il est dans son domicile Ça nous dit Que le potentiel Énergétique De cette influence Astrale Est bénéfique Et propice À À travailler En profondeur Sur des choses Le signe du Capricorne Le signe du Capricorne C'est quelqu'un Qui va être lucide Très rationnel Très réfléchi Qui va mettre en place Des choses Quelqu'un qui a un peu Un esprit mathématique Quelqu'un qui est très Très cartésien Très rationnel Mais le fait que Saturne Soit dans son domicile Donc dans le signe du Capricorne Ne veut pas forcément dire Que c'est quelque chose Qui est facile Ça veut juste dire Que Pour moi Ça me dit Qu'il est possible Que Les choses À quoi Nous devons mourir Ça reste dans un domicile Donc c'est confortable Le fait que ce soit confortable Ça Ça invite pas À la période de crise Ça invite juste à Il y a un travail Qui se fait Une œuvre Je pourrais dire plutôt Une œuvre qui se fait Mais Je ne suis pas sûre Qu'en étant dans son domicile Il y ait ce côté Confortable Qui Invite Pas toujours À À faire Enfin À appliquer cette œuvre De mourir À certaines choses Je ne sais pas si j'ai été claire Dans le sens Où ce que je veux faire passer C'est que le signe du Saturne La planète Saturne Dans le signe du Capricorne Qui est donc dans son domicile Me dit que Dans son domicile Peut être Donc En harmonie Mais peut être aussi Dissonante Ça veut pas dire Qu'elle est dans sa maison Qu'elle est forcément en harmonie Ça va être propre À chacun de vous Ça Et je vous invite à regarder Les choses sur lesquelles Vous œuvrez dans le temps Donc ça parle de la terre Ça parle de De ce que vous Vous actez Matériellement Concrètement Est-ce qu'il y a des choses Qui ne sont pas faciles à faire Et s'il y a Des choses qui ne le sont pas Je pense que c'est en lien Avec ça Avec cette configuration Là Donc de palace De Du signe du cancer Cette mémoire de l'enfance Et cette guérison En lien avec l'autonomie Et l'autonomie De se responsabiliser Avec Pluton De prendre son pouvoir Personnel dans sa vie Et le poids écrasant De la densité Qui nous ramène À cette mémoire Et c'est là Que ça demande Un effort considérable Je le sais Je suis en train Vers un objectif Précis Particulier Ça passe par cette responsabilité Et donc ce pouvoir personnel Et ça réveille des habitudes Les mémoires C'est quoi ? C'est le confort aussi Le confort D'une habitude Qui est là depuis très longtemps Et en fait Pour changer les habitudes Ça passe par quoi ? Ben la déconstruction De cette ancienne Cette ancienne Ancien Ancien Schéma Je vais y arriver En chien Ça parle de loyauté Le chien Donc Ou en chien C'est quand t'en mode On galère aussi Ça peut être ça aussi Clairement Avec la chaleur de plomb Quand il faut aller courir C'est franchement la galère Et en même temps Ben c'est reprendre aussi Sa responsabilité De son hygiène de vie De son autonomie De qu'est-ce qu'on veut faire Qu'est-ce que Là je le caricature Là Parce que de toute façon C'est quelque chose De général Donc ça passe par moi Ce que je suis en train De vivre aussi Donc je l'inclus aussi On a Jupiter Qui est donc Dans le signe du Sagittaire Jupiter parle D'expansion Il parle pour moi De pouvoir De pouvoir Ça me parle du masculin Encore une fois Alors peut-être Que je ressens Un truc hyper fort Là en moi De masculin Parce qu'il y a quelque chose Qui a besoin De sortir Et peut-être que L'invitation Si on ressent Un truc fort Comme ça D'être vigilant D'orienter Cette énergie Avec amour Dans quelque chose De constructif Et dans Dans le message De paix En fait Que l'on souhaite Profondément Et le message De paix Que l'on souhaite Ben Des fois Il passe pas Que par La douceur Je veux pas inciter A la violence Parce que c'est pas du tout Ce que je souhaite Je sais pas comment le formuler Pour moi Il y a Un équilibre De ces deux Ces deux polarités Qui créent Non pas l'un Qui doit être Plus dominant que l'autre Mais qu'est-ce qui se passe Quand les deux se joignent Ben en fait On va voir Parce qu'à mon avis Les énergies sont déjà là Mais On a Lilith Qui est en verso Lilith nous parle De la lune noire Pour moi La lune noire Elle me parle De Alors il y a deux choses Il y a le côté Un peu démoniaque De Lilith Qui n'a pas voulu Se Se conformer A A Une forme De soumission Elle a voulu Faire la rebelle En fait Quelque part Lilith Mais Elle peut aussi Avoir ce côté De Soif De pouvoir En ayant Cette volonté De rébellion A l'intérieur Qui peut aussi Jouer des tours Pour moi Pour moi Il y a une invitation A assumer Quelque chose D'important Pour votre plus grand bien Qui est Qui est bien Qui est bien Prendre connaissance Une fois Et Traverser un voile On traverse Un voile illusoire On passe De l'autre côté Il y a un moment donné on est des initiés on est toujours des initiés je pense mais à travers la connaissance que vous avez tous à l'intérieur de vous ici dans ce livre et dans votre intériorité qu'est-ce que vous choisissez de faire ? vous traversez le voile ou vous restez sur place ? ça va parler d'une forme de communication différente en plus de la palace dans la balance ça me fait vraiment le lien et ça va parler de de maîtrise de sa sagesse intérieure la mettant ainsi en application de façon harmonieuse dans la communication le verbe l'esprit le verbe le souffle le signe de la balance palace ça me parle de ça la papesse invite avec son énergie sexuelle à aller suivre son instinct vivant son instinct vivant je crois que j'ai pas d'autres mots je crois que la société nous a beaucoup conditionnés surtout à ne pas l'être à travers ça c'est bien ça c'est mal ça c'est nanana nanana bon je me répète un peu j'ai l'impression mais ouais ici c'est comme si c'est bon avec le 2 là on réalise quelque chose d'important on est conscient qu'est-ce qu'on décide de faire qu'est-ce qu'on décide de faire le 2 en mettant en oeuvre votre potentiel créatif en osant l'exprimer en osant le manifester en osant être parce que c'est ça le défi c'est être et on est tous là donc oui il y a des choses à quoi mourir et et le fait que ouais ça me vient là le fait que justement Saturne soit en Capricorne Capricorne dans le signe du Zodiac est dans l'opposition au cancer opposition pour moi il est aussi en complémentarité donc le fait que lune soleil soit en cancer et qu'à l'opposé on est Capricorne avec Saturne dans son domicile les énergies sont plutôt favorables à cette réharmonisation du masculin et du féminin pour moi je constate déjà visuellement déjà depuis hier il y a eu des phénomènes moi dans ma vie au quotidien des choses qui se sont éclairées pour moi je pense que pour vous c'est la même chose enfin la même chose à chacun de vous il y a des choses qui forcément se révèlent en fonction de votre propre histoire de votre vécu etc j'invite à être observateur et acteur voilà mais observateur aussi parce que le 2 de la papesse c'est on voit quelqu'un qui observe qui regarde quelque chose qui prend conscience de quelque chose elle regarde vers le passé à la base elle regarde elle regarde qui ? elle regarde le battleur je vais vous le mettre à côté non j'ai pas mis du bon côté elle regarde le battleur le battleur qu'est-ce qu'il fait ? le battleur c'est quelqu'un qui a tous les potentiels en lui il ne sait pas quoi en faire il ne sait pas qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il peut faire de tous ses potentiels il les découvre et des fois on les découvre de quelle manière ? en osant en osant franchir des seuils en osant franchir une initiation nouvelle ça peut être aussi ça une nouvelle initiation pour cette nouvelle lune à découvrir cet équilibrage énergétique dont nous sommes tous en train de sentir les effets qu'on le veuille ou non c'est comme ça et plus on résiste à cette force de vie en nous et plus on va souffrir donc je vous invite joyeusement à accueillir vos envies et accueillir votre potentiel créateur parce que en fait c'est ça que l'humanité a besoin on a besoin juste de vous voir vivre vous tel que vous êtes donc le battleur qui a tous les potentiels qui est connecté à sa créativité même s'il ne sait pas quoi en faire là l'initiation ça va être ça même si on est un peu comment je peux dire maladroit on peut aussi alors du moment qu'on expérimente en fait du moment qu'on vit à partir du moment où on est dans l'action on expérimente et on avance alors que quand on est figé on est dans la tétanie et donc là on ne bouge plus je sais de quoi je parle j'ai vécu pendant longtemps la crise de tétanie en fait là c'est en plus regardez on a vraiment l'idée de le battleur qu'est-ce qu'il évoque il évoque la semence ici dans le livre de Georges Colleuil que je regarde aussi j'aime beaucoup qui aborde le tarot humaniste philosophique et archétypal du tarot de Marseille qui m'inspire énormément il parle du battleur de l'enfant l'état de l'enfant d'une forme de masturbation en fait quelque part il se touche en fait le phallus pardon le phallus le phallus et en fait cette semence cette graine de vie qu'est-ce qu'elle fait cette graine de vie quand elle est elle est dispatchée gaspillée bah c'est du gaspillage quelque part et quand cette énergie de vie devient créatrice alors la semence prend racine ici voyez donc ça parle de à la fois d'une pulsion sexuelle mais qui nous invite à créer voilà ce que ça me dit et le battleur il regarde qui comme ça qui c'est qui regarde comme ça alors je vais vous la retrouver où es-tu ah non comme par hasard je le trouve pas tiens donc ah il était caché il était caché qui c'est qui regarde il regarde le mat qui a fait son cycle initiatique qui a découvert la société qui a découvert les conditionnements la famille la royauté le patriarcat mais aussi la fraternité l'amour la bienveillance l'humanité la générosité le partage tout ce qui la créativité l'artiste c'est l'artiste aussi le mat c'est quelqu'un qui fait fi de ce qu'on lui dit de faire il fait ça il trace sa route et donc là l'invitation moi ce que ça me raconte les trois associés en finissant sur donc la papesse ben de découvrir son talent à travers son inspiration créatrice et de semer ses graines créatrices faites vous confiance voilà voilà ce qui me vient on a parlé de la la pleine lune du 17 juin en sagittaire qui était en lien avec la résurrection avec écouter au coeur de son coeur la musicalité au coeur de son coeur ça parle de encore une fois de dépouillement de conditionnement pour moi bon cette vidéo commence à durer presque une heure voilà voilà ben je vais arrêter ici parce que j'en ai beaucoup dit en tout cas c'est qu'elle est très longue en fait et je vais essayer de la la queuter un petit peu pour la diminuer et essayer que mais bon voilà merci de m'avoir écoutée j'espère que ben voilà cette interprétation perso est à la fois collective parce que moi je ressens des choses qui sont quand même présentes et je pense que ça se joue sur plein de plans différents Vénus est en gémeaux j'ai oublié de le dire ça excusez-moi Vénus en gémeaux on parle de l'amour l'amour de communiquer mais ouais ouais non d'habitude Vénus sa domiciliation on va dire domiciliation selon l'ancien l'ancienne configuration astrologique Vénus est dans son domicile dans le signe du taureau et là elle est dans la maison juste à côté en fait elle est en gémeaux il nous parle de communication avec les autres avec amour c'est aussi la la soif de découverte l'enrichissement intellectuel parce que le signe du gémeaux c'est vraiment sa particularité il aime apprendre il aime découvrir il aime s'enrichir et il aime partager donc il y a aussi ça voilà je pense que je l'avais déjà un peu dit dans d'autres voilà voilà bon je vais m'arrêter là pour cette vidéo merci de m'avoir écouté voilà je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune je vous invite si vous le souhaitez à participer au soin collectif que je propose à prix libre sur ma chaîne YouTube sur la page que je partage donc vous avez accès au lien dans le descriptif de cette vidéo sur la page Facebook j'ai changé l'organisation c'est à dire que maintenant j'ouvre une page groupée de ce soin et toutes les personnes qui participeront à ce soin énergétique collectif pourront témoigner de ce qu'il se passe pour eux voilà je l'ai partagé déjà sur la vidéo via Facebook pour ceux que ça intéresse d'aller un petit peu voir et voilà c'est l'invitation au changement et moi aussi voilà je remets des choses à jour je recadre un petit peu en fonction de ce qui me semble le plus juste et pertinent et oui nous sommes tous en lien humain dans ce chemin spirituel individuel et au temps collectif et je pense qu'il est important là de de s'ouvrir à ce retour là dans le sens où il n'y a pas une seule vérité mais à travers un soin énergétique chacun va le vivre à sa manière et et chaque avis compte voilà donc à travers cet échange sur le groupe et bien ça va être ça va être chouette parce que on va pouvoir tous échanger qu'est-ce qui se passe voilà sachant que ce soin énergétique agit sur voilà une continuité donc donc voilà ceux qui veulent témoigner des jours qui peuvent suivre ce soin comme dès le lendemain ça va parler à chacun de vous et vu que nous ne sommes pas tous égaux égaux concernant l'intégration les compréhensions les les je dirais les prises de conscience voilà qui peuvent se révéler à chacun ben ça va être un moment clé pour chacun d'entre vous et j'invite pour ceux qui le souhaitent parce qu'il n'y a absolument pas d'obligation bien sûr c'est juste une invitation à témoigner de ça voilà dans le but collectif et et moi ben je je me positionne en fonction de ce qui ressort globalement et ce qu'il y a de sous-jacent je verrai ce qui moi me parle le plus et je vous en témoignerai ce qui voilà 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 pour les informations merci à tous je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune dans le signe du cancer prenez bien soin de vous merci de m'avoir écouté je vous envoie bien des gros bisous et pour les prochains signes astraux et ben un peu de patience parce que j'ai envie de le faire à ma manière et vu que ben je suis en train d'étudier de quelle façon je peux le faire correctement ben un peu de patience ça va arriver mais dans tous les cas voilà le les messages de nouvelle lune et pleine lune peut-être que je vais peut-être alors peut-être que peut-être je dis beaucoup peut-être bon je vais rester là-dessus voilà je vous dis à tout bientôt prenez bien soin de vous et merci bye bye ciao